Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo un petit peu théorique sur les outils de révision. A quoi ils servent ? Ils vont vous permettre de gagner du temps lors de vos révisions pour un devoir ou un examen type brevet ou bac. Au lieu de reprendre tous vos cahiers ou tous vos classeurs afin de revoir le cours, vous allez avoir l'essentiel du cours sur un petit support et donc vous n'aurez pas besoin de refaire le tri entre les activités et le cours, ce qu'il faut apprendre ou non. Les outils de révision peuvent prendre différentes formes, soit on a des fiches classiques écrites sur par exemple les fiches Bristol, soit on peut utiliser des schémas bilan, si on a une mémoire plutôt visuelle on peut faire des cartes mentales ou des Draw My Life ou encore un autre outil de révision, ce sont les flashcards. Dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment à partir d'un cours on peut décliner ces différentes formes d'outils de révision. Quand préparer les outils de révision ? Et bien il faut être organisé, ne pas attendre la dernière minute. Il est important de les faire au fur et à mesure afin de ne pas paniquer juste avant l'examen car il y a trop de boulot. Il faut les faire à la fin de chaque chapitre, même si le devoir a lieu dans un mois. Il faut le faire maintenant parce que vous allez prendre de l'avance et du coup vous serez efficace le jour J quand il faudra réviser. Pour les langues, on peut faire les fiches à chaque point de grammaire ou à chaque point de conjugaison pour se faire un espèce de petit classeur de survie. Si bien que si l'enseignant vous demande de faire un travail, d'écrire un texte sur le futur, vous avez juste à sortir votre fiche sur le futur et vous allez pouvoir conjuguer plus facilement. Préparer les outils de révision. Premier point, il va falloir trouver un support pour pouvoir écrire. On peut le faire plutôt sur un petit cahier ou un petit carnet si on n'est pas très organisé et qu'on perd ses feuilles. Il y en a qui vont préférer les fiches Bristol, blanches ou de couleur. Il y en a qui vont préférer les feuilles A4, entières, pliées. Ça c'est à vous de choisir selon votre sensibilité, selon ce que vous préférez. Il faut des stylos de couleurs afin de mettre en évidence les notions clés. Et enfin très important, il faut donc votre cours et le manuel. Le manuel il est indispensable parce que ça va vous permettre de vérifier si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc il va vous clarifier certaines notions. Dans les manuels, vous allez trouver des schémas bilans ou des frises qui vont pouvoir vous aider à synthétiser votre cours. Premier point, lorsqu'on prépare des outils de révision, il faut du calme et de la concentration. Ça va vous permettre une meilleure mémorisation et donc un meilleur apprentissage. Sur vos outils de révision, il va falloir mettre des repères. Indiquez par exemple la classe et la matière. Le nom du thème et le nom du chapitre. Le numéro de la fiche. Donc par exemple, on peut mettre en haut à gauche la classe et la matière. Au milieu en haut, le nom du thème et le nom du chapitre. Et à droite, en haut à droite, le numéro de la fiche. Ça va vous permettre d'archiver plus facilement vos fiches et de trouver aussi facilement celles que vous cherchez. Une fois que les repères sont placés, on va pouvoir passer à la réalisation de l'outil. Pour cela, il faut avoir compris le cours pour pouvoir arriver à l'essentiel. Il ne faut pas recopier le cours mot pour mot, même si vous n'avez pas compris quelque chose. Si vous n'avez pas compris, il faut aller se le faire réexpliquer par le professeur ou par un camarade. Si vous faites des fiches, vous pouvez indiquer le plan du cours pour vous y retrouver. Il ne faut pas apprendre le plan par cœur, mais ça va permettre à votre cerveau de classifier les informations plus facilement. Et donc, de faire du lien entre ces différentes notions. Lorsqu'on crée un outil de révision, il faut se contenter de l'essentiel. Pour cela, dans un premier temps, il va falloir reprendre son cours et surligner les notions. Une fois que ce travail-là est fait, votre cerveau va pouvoir repérer l'essentiel et donc faire du lien sur l'outil de révision. Pour les SBT, le mieux, c'est de synthétiser avec un schéma bilan. Parce qu'en une image, vous avez tout le cours. Point important aussi, ça va être de soigner votre outil de révision. Il faut qu'il soit propre, aéré, bien écrit, avec de la couleur. Si l'outil n'est pas soigné, vous n'aurez pas envie de réviser. Petit conseil, pour cela, il va falloir créer son propre code couleur. Par exemple, le titre en rouge, les mots clés en vert, etc. Dernière étape, ça va être d'archiver vos outils de révision afin de ne pas les perdre. Comme ça, le jour J, vous serez efficace. Vous n'aurez pas à aller chercher à droite, à gauche, etc. Il va falloir trouver un système de rangement, soit dans un classeur, dans une pochette, peu importe, et les mettre toutes au même endroit. Toutes vos fiches pour une matière, par exemple, au même endroit. Bien sûr, si vous faites des fiches écrits, un classeur par matière, c'est votre organisation. Mais il faut les regrouper ensemble pour éviter de les perdre. Voilà pour cette petite vidéo un peu théorique sur comment préparer les outils de révision. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo où je vais vous montrer, avec un cas concret de cours, comment faire pour passer une forme d'outil de révision à une autre. A bientôt !